Bonjour mesdames et messieurs, bienvenue à votre résumé d'actualité de la MRC Abitibi. Mon nom est Roxane Brousseau et je suis toujours en compagnie de Sébastien Dastou, maire d'Amos et préfet de la MRC. Bonjour Sébastien. Bonjour. On commence ça avec un bilan du plan d'action culturelle territoriale. Ben oui, c'est Bernard Blais et Valérie Castonguay qui sont venus nous faire une super présentation de tout ce qui a été fait en culture en 2023, puis du plan d'action, de ce qu'on va faire collectivement, autant le monde rural puis la ville d'Amos en matière de culture pour 2024. Alors vraiment une belle présentation avec des photos, des images, tout ce qui s'est fait durant l'année. C'était vraiment beau de voir qu'il y a une belle complicité entre les municipalités puis qu'il y a un beau travail qui est fait sur le terrain. Ensuite, vous avez financé, octroyé le financement d'un projet via le Fonds Forêt. Ben oui, le Fonds Forêt, c'est le fun parce que dans les dernières années, on a réussi à le structurer pour pouvoir sortir l'argent pour faire des projets terrains. Puis là, c'est un super projet au lac des Vies qui, dans le fond, il faut prendre le chemin du lac à la truite, c'est sur un lot intra-municipal. Un projet qu'on a sorti 335 000 du Fonds Forêt pour un parc intergénérationnel. C'est vraiment un beau projet. Ensuite, vous avez autorisé l'achat d'un VTT pour le service territoire. Le service territoire avait besoin d'un VTT un peu différent de ce qu'on achète d'habitude. On a décidé d'aller vers un modèle Honda Foreman. C'est un 520, je ne me trompe pas. C'est un petit peu moins de 11 000 $. CRS à quoi qu'il va nous le fournir? Un beau cadeau de Noël avant le temps. Ensuite, en 8.5, vous avez fait des nominations au niveau du comité consultatif agricole. Oui! Et là, c'est des nominations, ce ne sont pas des élus. Il y a des gens qui sont sur cette table-là. Diane Mignot et Mario Meilleur qui seront sur cette table-là pour la prochaine année. Un autre projet financé, mais cette fois-ci par le fonds Région Ruralité, Volet 4. Oui, le Volet 4 qui est pour les municipalités un peu plus dévitalisées. Alors, c'est un projet qui va avoir lieu au TNO du lac Chicobie. C'est une parcelle de terrain qui va être achetée et qui va être aménagée sur un montant de 100 000 $ qui va être investi. Ensuite, dans le monde municipal, décembre rime aussi avec budget. On a adopté le budget de nos deux territoires non desorganisés. Oui, puis c'est un budget qui est cumulé ensemble. Ça reste que les taux de taxation sont indépendants. Alors, le lac Chicobie a une augmentation de 3,13 %, qui est très raisonnable. Pour ce qui est du lac d'Espinassie, on comprend que la valeur moyenne d'une propriété, puis il n'y en a pas tellement, c'est un petit vélo de maison, on pense que ça vaut 32 000 $. Alors, il fallait vraiment venir majorer la taxation annuelle, parce que la collecte sélective augmente tout le temps, c'est plus loin, ça coûte plus cher. Alors, pour ne pas que ce soit d'autres qui payent, on a monté les taxes. On s'entend, pour une propriété de 32 000 $, c'est 325 000 $ par année qu'ils vont payer. Ensuite, vous avez adopté les priorités du niveau de la sécurité publique. C'est les priorités qu'on avait il y a deux ans et l'année passée. Donc, lutte aux stupéfiants, les traverses piétonnières qu'on veut sécuriser et améliorer, puis la présence des policiers en milieu rural. Ensuite, vous avez enterriné un partenariat avec le Fonds de l'athlète de l'Abitibi-Témiscamingue. Oui, mais ça, c'est intéressant parce que les cinq MRC sont là. On signe pour 2024 à 2027. On donne chacun 1 000 $ par année. Ensuite, il y a eu plusieurs nominations sur des comités de travail au niveau des élus. Bien, c'est ça. Decembre rime avec une nomination de comité pour l'année suivante. Alors, il y a le comité consultatif en environnement. Donald Rowe, Pascal Rowe et M. Lafrenière de Lamotte qui seront là-dessus. On a M. Grondin qui va participer au comité consultatif agricole. Mme Lepage qui va tomber sur le comité. Elle ne tombera pas. Elle va intégrer le comité de veille de la planification stratégique. Ça, c'est drôlement important parce qu'on est fiers dans notre planification stratégique. On fait beaucoup d'actions dans notre MRC. Il faut s'assurer que ça soit en lien avec ce qu'on a fait comme planification stratégique. Bref, Mme Lepage de Barraud sera là. Et il y a le FRR Volet 3. On a un comité de projet de signature d'innovation. C'est M. Rioux de Saint-Marc qui sera là. Et pour finir cette séance, vous avez appuyé plusieurs résolutions d'autres MRC ou d'organisations. On n'en parle pas tout le temps, mais je trouvais que c'est pertinent de le faire. Il y a l'MRC d'Antoine Labelle qui en a mort de toute la protection sur les renseignements individuels. On comprend la problématique, mais à un moment donné, c'est beau en rajouter des couches et des couches de reddition de comptes, de vérification, de contre-validation. Ça coûte cher. On veut quand même qu'il y ait du gros bon sens là-dedans. Alors, on va appuyer l'MRC d'Antoine Labelle. Il y a la municipalité de Béry qui est aussi un peu exaspérée par le tronçon de la route 399. Donc, on veut que le MTQ la sécurise. On va les appuyer. Et il y a la MRC de la Matawini qui a crainte que les coûts de collecte sélectif, maintenant, le fameux bague bleue pour le recyclage, va être pris en charge par beaucoup moins d'instances, beaucoup moins d'entités par territoire. Et 100 % des dépenses vont être remboursées par Espace Éco-Entreprise Québec. Bref, on a quand même peur que ça augmente des coûts administratifs supplémentaires et que ces coûts-là ne soient pas remboursés. Alors, on va appuyer la MRC de la Matawini pour exprimer notre inquiétude. Sur ce, Sébastien, est-ce que tu veux adresser quelques vœux pour les fêtes de fin d'année? Bien oui, je souhaite bien sûr à tout le monde de passer un joyeux Noël, passer du temps de qualité avec vos proches, avec vos amis. Puis, en même temps, je vous souhaite une belle année 2024. En santé, avec plein de projets, puis on repart ça en beauté, les batteries rechargées. Tout à fait. Nous, on se retrouve en janvier pour une autre édition de la MRC En Bref.